Vous écoutez le libre journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Maler. Émission préenregistrée le 11 septembre 2020. Elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie, samedi 19 septembre 2020, de 18h à 21h, et réalisée par Philippe. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Chers auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette seconde partie, qui se place très légèrement dans le prolongement de l'intervention de Pierre Hillard sur sionisme et mondialisme. Pierre Hillard est dans le studio, mais il n'est pas le héros. Donc il soutiendra, il présentera, il aidera à présenter les travaux, donc un livre qu'il a préfacé quand même, de Jacques Bainville, une réédition par les éditions du Verbeau. Cette toute nouvelle maison d'édition qui est née quand ? En septembre dernier ? Qui est née en juin dernier. Juin dernier, juin 2020. Ah oui, donc c'est un vrai bébé. Donc vous entendrez Pierre Hillard en intervenant occasionnel. Sylvain Durin qui est directeur de la maison d'édition des éditions du Verbeau. Sylvain Durin, vous nous présenterez un peu plus votre maison d'édition et que vous avez entendu et soutenu, chers auditeurs de Radio Courtoisie, puisque Sylvain Durin est auteur du livre « Ce sang qui nous lit ». Et il a fait un travail, donc il prolonge ce travail dans sa maison d'édition. Là, c'est ma présentation, Sylvain Durin, vous pourrez corriger. Sur le rôle du père dans la structuration des sociétés et donc en élargissant un petit peu le rôle de l'autorité dans la vie de la société. Alors c'est assez infidèle, je pense, à la qualité de votre travail, mais ça permet aux personnes qui se demanderaient ce que fait Sylvain Durin avec sa maison d'édition d'avoir une petite idée. Pierre Hillard, on vous a entendu pendant une heure et demie. Je me permets de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que malheureusement, les trois heures d'émission étaient préenregistrées puisque j'avais une fête de famille qui ne me permettait pas d'être en direct. Vous pouvez évidemment nous faire parvenir tous vos commentaires, vos questions, vos suggestions de lecture, vos critiques à l'encontre de Pierre Hillard. Si ce sont des messages qui sont adressés directement à Pierre Hillard, je les lui ferai suivre. Et si vous laissez vos coordonnées, il se débrouillera pour vous répondre directement. Et le traitement sera le même pour Sylvain Durin. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques puisque ce sont des personnes, je l'espère, que vous aurez l'occasion de réentendre dans cette émission. Je rappelle que nos complices, les librairies amies auprès de qui vous pouvez vous commander tous ces bouquins, sont la librairie Vincent qui est la suite, qui sont les héritiers de la fine équipe de Faits et Documents. C'est une librairie qui s'est montée, je crois, récemment. 115 avenues à Bourdonnais dans le 7e au niveau de l'école militaire. C'est ça, à quelques pas. J'ai même noté à deux pas de l'école militaire. On se met dos à l'école militaire, on remonte vers la Seine et on est obligé de tomber sur la librairie. Vraiment, les personnes courageuses qui mettent ces livres à la portée de tous, parce que Radio Courtoisie, c'est un petit cercle. Et donc, le fait d'avoir une vitrine où on peut exposer un certain nombre de livres qui ne sont pas dans les têtes de gondoles de la FNAC ou du Centre culturel Leclerc, sont des éléments précieux de dispositifs de reconquête. Donc, il faut les soutenir. Donc, vous pouvez commander directement auprès de l'ibrairie Vincent au 01 42 03 48 52, 01 42 03 48 52. Et auprès de nos amis qui, d'habitude, sont présentés tout seuls, mais ils me pardonneront de faire la publicité à quelqu'un d'autre, la librairie française, donc ils sont rue Bartholdi, et vous pouvez les appeler au 01 83 62 98 12, 01 83 62 98 12. La librairie française a un site internet qui est très opérationnel, vous pouvez commander directement chez eux. La librairie Vincent, leur site est en cours de construction, donc c'est plus simple de commander par téléphone. Voilà, vous avez toutes les instructions. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ah, autre chose, sur toutes ces questions sionisme et mondialisme, je vous invite à éplucher le site internet d'Arte. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sorti une série d'émissions sur les origines du sionisme cet été, tout à fait passionnantes, et leurs émissions sur les difficultés liées à l'installation de populations, enfin la rencontre des populations en Israël, entre palestiniens, juifs, et puis même les juifs qui étaient déjà présents sur le territoire au moment de la fondation d'Israël, est tout à fait passionnant. Donc vraiment, épluchez ce site et vous verrez que les travaux qui vous ont été présentés dans la partie précédente sont tout à fait cohérents avec ce qui ressort, complète, ce qui est dit dans ces documentaires absolument passionnants. Voilà, alors, Sylvain Durin, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de présenter aux auditeurs qui ne les connaissent pas, la connaissent pas, votre petite, enfin petite, j'espère qu'elle sera grande, mais votre bébé maison d'édition ? D'abord, merci de l'invitation, Anne-Laure, ça faisait longtemps, on s'était eus au téléphone, je crois, la dernière fois, c'est quand même plus agréable en vrai. Oui, chers auditeurs, c'est les joies du retour dans le studio. Voilà, exactement. Donc ça fait bien plaisir. Et oui, alors, la maison d'édition est née, je pense, en mai-juin de l'année dernière, et notre ligne éditoriale, c'est comme son nom l'indique, le verbe haut, donc ça a deux aspects. Il y a le côté verbe haut, celui qui veut clamer quelque chose, qui doit le clamer haut et fort pour se faire entendre, et il y a le côté verbe haut, celui qui regarde vers le ciel et qui a un aspect transcendantal. Donc on essaie d'éditer, ou de rééditer, pardon, des livres qui sont dans cette optique, de ces deux niveaux. Donc, pourquoi là vous souhaitiez, alors on a abordé très brièvement, parce qu'on vous a apprécié, je ne sais plus pourquoi, la dernière fois, il y avait... C'était par téléphone, c'était compliqué. Vous avez réédité donc les travaux de Monseigneur Delassus, on dit bien comme ça, hein ? On dit Delassus ou Delassus ? Je suis du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, on prononce toutes les lettres. Voilà, pas de souci, je pense qu'il ne nous en voudra pas. L'esprit. Il ne peut plus nous en vouloir. L'esprit familial que vous avez préfacé, avec un titre à votre préface, Éloge du patriarcat. Et là, vous souhaitiez faire connaître aux auditeurs la nouvelle publication du livre que moi j'ai en très vieille édition. Vous savez, ces éditions qui sentent bon. La rose, la poussière. Je vois totalement le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre de Jacques Bainville. Jacques Bainville, les conséquences politiques de la paix, préfacées par Pierre Hillard. Donc, j'invite... En général, moi, j'ai eu le bonheur de lire... Alors, je ne sais plus si c'est celui-ci de Jacques Bainville. J'en ai eu un autre parce que j'attrape les livres et je les lis. Donc, je suis sûre d'avoir lu un ouvrage de Jacques Bainville. C'était un auteur facile à lire. Facile. Vous hauchez la tête. C'est-à-dire que... C'est clair. C'est concis, en plus. Même pour un jeune qui n'a pas étudié les lettres classiques conformément au programme des années 20, c'est tout à fait accessible et lisible. Moi, c'est simple. Je l'ai lu, je pense, il y a 15 ans. Donc, je devais avoir une vingtaine d'années. Je sortais tout de même de l'école publique. Donc, ce n'était pas forcément un très, très haut niveau d'éducation. Et non seulement j'ai tout compris, mais en plus, ça m'a donné le goût à l'histoire. Et ça m'a fait comprendre quelle devait être l'action géopolitique de la France par rapport notamment à l'Allemagne, mais aussi plus tard à l'Angleterre dans d'autres livres. Et c'est un livre à lire quand on est jeune. Parce qu'après, on va pouvoir comprendre tous les défauts des politiques étrangères. Pardon, il faudrait que je boive un coup. Des politiques étrangères en France qui sont faites actuellement. Ou pour être clair, pour une bonne politique française, il faudrait que l'Allemagne ne soit pas unifiée et soit des petites principautés, comme elle l'était à l'époque. Alors que la République a tout fait pour que l'Allemagne soit un énorme mastodonte qui nous pose problème. qui a fait contrepoint, en fait, à la France. Donc, chers auditeurs, vous comprenez, on est dans le libre journal de la plus grande France. Donc, notre problème, sans vouloir la destruction des autres nations, il est logique que la réflexion qui soit menée dans cette émission soit « Que faut-il pour que notre pays soit grand ? » Ce qui ne veut pas dire que parce qu'il est grand, il exerce quelque chose de violent à l'encontre des nations. Mais que nous soyons grands et forts. Libre journal de la plus grande France, on comprend qu'on puisse... Donc, à recommander, chers auditeurs, y compris à vos jeunes, parce que le grand souci que nous avons aujourd'hui, c'est que les jeunes sont formés en histoire, puisque moi, j'ai des jeunes qui sont actuellement au lycée, donc j'ai le bonheur d'étudier les programmes du lycée en histoire. Avec des documents, on n'étudie même plus les documents, des extraits des documents de l'époque. Aujourd'hui, on est sur des commentaires de presse qui commentent, 30 ans après, les documents de l'époque. Donc, il est important que nos jeunes soient mis directement en présence de témoins de l'époque. C'est le rôle de la lecture. Alors, pas sionisme mondialiste, pas pour des jeunes, mais c'est pas pour des enfants de 18 ans, parce que comme ils ne contrôleront pas, ils vont raconter des choses qui sont impossibles dans leur dissertation, inaudibles. Donc ça, c'est vraiment de la littérature pour adulte. J'ai là-dessus une anecdote qui mériterait d'être dite publiquement, donc je vais le faire. Quand j'étais professeur à l'université de Lorraine, avant de m'en faire éjecter pour problème politique, j'avais un de mes étudiants qui me racontait qu'il avait cité le livre sur le financement du régime nazi, mais aussi du régime russe. Anthony Sutton, il avait cité cet ouvrage de référence quand même, qui est un ouvrage un peu référencé et assez sérieux. Et le professeur lui avait dit, écoute, viens me voir à la fin du cours, ça passe pour cette fois, mais ne fais plus jamais ça, sinon tu vas te faire blacklister, comme on dit en bon français, je mettrai un euro dans le cochon rose. Et l'étudiant lui avait répondu, mais monsieur, je ne comprends pas, le livre est disponible dans la bibliothèque de l'université. Il n'est plus disponible aujourd'hui, bien évidemment, et ça c'était en 2015. Donc il y avait un exemplaire de ce livre-là en 2015 à l'université de Lorraine, peut-être dans d'autres universités. Donc oui, il faut faire très attention, mais là, Bainville, c'est du sérieux. Je pense que si les... On n'est pas obligé de citer les sources, mais ça permet... Si les jeunes citent Bainville, je pense qu'ils auront moins de problèmes que Sutton. Je ne sais pas. Mais par contre, ça permet d'avoir un témoignage de l'époque, d'avoir des éléments de disputation. Et je pense que pour un jeune, particulièrement aujourd'hui, où ils ont eu droit l'année dernière à un film sur Dreyfus, je crois que deux ou trois fois par an, on a une lecture tout à fait intéressante des événements de l'histoire, c'est important d'avoir accès à un témoignage de l'époque. Au moins, pour avoir une base de discussion, en disant, bah oui, mais à l'époque, voilà ce qu'écrivait tel auteur. De la même manière que j'expliquais à Pierre-Hilaror Antenne, que moi, ma découverte de... Je le percevais, mais ma découverte des choses bizarres qui étaient racontées dans les programmes d'histoire est venue de la lecture du livre de Chalde, Notre révolte, qui traînait dans une maison de vacances, et que j'ai lue. Et donc, évidemment, la description qui était faite des bienfaits de l'après-guerre dans le livre de Chalde ne correspondait pas tout à fait à ce qui était raconté dans nos programmes d'histoire. Et dans les familles très gaullistes dont je faisais partie. Donc, il est important que nos jeunes soient mis en présence d'écrits, de personnes, même si ça fait polémique, qui ont rédigé, au moment de l'histoire, leur point de vue sur les événements du moment. Voilà, parce qu'on a un regard d'actualité. C'est pour ça qu'on a monté la maison d'édition. C'est pour la jeunesse. À chaque fois, je le dis, mon meilleur cadeau, c'est quand on était aux journées chouannes avec Pierre, quand un jeune de 20 ans va prendre le Bainville et va se rendre compte qu'un historien à l'époque, quelques mois après l'écriture du traité de Versailles, va pouvoir décrire en prospective historique pure exactement tout ce qui va se dérouler et qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est un esprit totalement supérieur et en plus très humble, puisqu'il explique bien au début de son livre qu'il va faire de la prospective et qu'à un moment donné, il peut se tromper et qu'il va se répéter, peut-être se contredire, etc. Alors qu'en réalité, il a absolument tout vu. Et à l'époque à laquelle j'avais lu ce livre, j'avais eu le faux souvenir en fait qu'il n'avait pas vu l'émergence, évidemment, il ne pouvait pas dire le nom d'Adolf Hitler, mais qu'il n'avait pas vu l'émergence d'une figure comme celle-là. Mais en fait, en relisant, bien évidemment, pour la réédition, je me suis rendu compte qu'il a cette phrase. Alors évidemment, il décrit tout ce qui ne va pas dans le traité de Versailles, etc., tout ce qui pourrait se passer. Et il dit, page 60, pour ceux qui prennent cette édition, il ne manquera que l'occasion et l'homme qui mettront ce militarisme en mouvement. Et en fait, il annonce... C'est rédigé, à quel moment ? Il annonce Adolf Hitler, 1920, traité de Versailles, c'est quelques mois avant. 19, 19, 19, 19, 19. Tout est absolument décrit dans le livre. Et ce que j'avais trouvé aussi intéressant, c'est qu'il aborde, mais en souterrain, des arrière-fonds un peu religieux, en tout cas philosophiques. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre Hillard de faire cette préface, parce que je savais que lui nous mettrait vraiment les pieds dans le plat et expliquerait les arrière-fonds religieux qui font que, d'un côté, on a Bismarck, qui est une figure, je le dis, patriarcale, parce qu'il a compris que le patriarcat, c'est évidemment familial, politique, mais aussi religieux. Et en face, face à Bismarck, il devait, on en parlait au déjeuner tout à l'heure, il devait rigoler face à ce que la France pouvait proposer à cette époque-là, qui n'était pas du tout consciente de ce qu'est la France, en réalité, et qui a mené, finalement, Bismarck à une victoire, une victoire de l'Allemagne dans une défaite. Et c'est tout le résumé du livre-là. Alors, Pierre Hillard, puisque vous avez été impliqué dans cette opération... Contraint et forcé ! Non, je plaisante, je plaisante ! Est-ce que vous pouvez toujours, pour les débutants, présenter un petit peu l'intérêt de cet ouvrage de Bainville, replacer... Alors, quand est-ce qu'il a... Jacques Bainville ? Il faut déjà présenter l'homme. Il y a des débutants qui naissent tous les jours. présenter Jacques Bainville, qui l'était à son époque, d'où il parle, et puis, ce bilan qu'il fait de la guerre, cette prospective qu'elle fait, sur quoi s'appuie-t-il ? En fait, quels sont ses outils d'analyse ? D'accord. Alors... Parce que, lorsqu'on lira ensuite, quand on parlera de Delassus, on se rendra compte que dans les analyses de Mgr Delassus, je vais le prononcer à la pointue à la pointue à la parisienne, ces personnes avaient des méthodes d'analyse qui permettaient de faire une... C'est-à-dire, à partir de l'actualité, qui permettaient de faire une prospective. C'est d'ailleurs le cas du héros de la première partie, Théodore Herzl. Donc, ils avaient bien des méthodes d'analyse de compréhension du monde qui leur permettaient de projeter des choses et on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, on peine à trouver des penseurs qui arrivent à... Et... Bainville était connu à son époque, Delassus était connu à son époque et Herzl était connu à son époque. Pierre, tu me citais le nombre d'exemplaires vendus du Bainville à l'époque de sa sortie. Au début des années 1920, donc, c'est 70 000 exemplaires, ce qui est un chiffre énorme. C'est énorme. Quand on sait les moyens de communication, le TSF, c'est vrai que ça, les journaux, la TSF, c'est du bouche à oreille. Oui, bouche à oreille. Donc, c'est vraiment extraordinaire 70 000 exemplaires sur un sujet qui n'est pas un truc qu'on lit entre guillemets. Proportionnellement, ça vaut quoi aujourd'hui ? Ça serait du Zemmour ? C'est du 300 000, je pense. il a vendu du 500 000 exemplaires de son dernier ou avant-dernier. Donc, c'est ce type de succès de notoriété. Totalement. Il a fait beaucoup plus dans, je crois, son Histoire de France qui lui, elle, pardon, a accroché des 300 000 exemplaires, plusieurs rééditions compilées. Oui, 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 tout à fait. Oui, donc, c'était comme si on lisait du Zemmour. Oui, mais simplement, il valait... je sais que ça fait partie des taquineries, mais ça permet de présenter parce que parfois, on pourrait nous opposer... Là, il faut taquiner. On pourrait nous opposer que c'était des personnes groupusculaires ou... Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'était quelque chose qui se lisait, qui était disponible et accessible comme Zemmour, comme un Zemmour ou un Philippe de Villiers. Oui, voilà, ça, c'est... Ça ne vous convient pas. C'est le bas-empire romain. On ne va pas rentrer dans ce genre de débat. En tout cas, vraiment, la préface de Pierre apporte, je pense, ce qui n'a pas été apporté, sauf erreur de ma part. Si c'est le cas, vous me le direz par message. C'est-à-dire, évidemment, de présenter le livre, mais vraiment, de montrer comment Bismarck avait compris que la France était une monarchie. Elle est née par le catholicisme et par la monarchie, et comment il fallait absolument tout faire pour empêcher la victoire de cette monarchie et du catholicisme. Et comment, sous-main, il va, bien entendu, brosser dans le sens du poil Gambetta et tous les autres contre les ultramontains qui, eux, travaillaient pour le retour du roi de France et du catholicisme. Et je pense que, vraiment, cette préface, je crois que ta préface, Pierre, elle fait plus de 30 pages. Je vous repasse le manuscrit. Et vraiment, c'est très complémentaire avec tes autres travaux. en plus, je trouve. Et c'est une mine d'or pour comprendre la science politique française. Ça doit être ça. Et ça ne peut pas être autre chose. Sinon, on perdra forcément même dans une victoire. C'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. Alors, Pierre Hillard, présentation de l'ouvrage. D'abord, présentation de l'homme. Toujours commencer à la cause. Jacques Mainville se situait dans le temps 1879-1936. Il est né à Vincennes. C'est un Lorrain d'origine. Il appartient à la bourgeoisie moyenne. Et ses parents, donc, ont émigré, s'installer à Bonnue-Parisienne, Vincennes. Bon. C'est un élève correct, mais pas bon en histoire. Lui-même le dit. Il va entamer des études de droit qu'il va arrêter, d'ailleurs, pour rentrer à l'Action française, l'Action française de Charmora, ce qui vraiment démarre. Il a déjà la fibre littéraire et historique, puisque dès l'âge de 18-19 ans, séjour linguistique en Allemagne, à Munich et à Berlin, il va rédiger, il a en gros dans les 20 ans, son premier livre, qui est Louis II de Bavière. Et ce qui est déjà admirable, puisque c'est un ouvrage que j'ai lu, j'ai lu quasiment tous les livres de Bainville, et c'est déjà un ouvrage admirable de la part d'un jeune homme de 20 ans, qui a su réunir les pièces d'archives et composer un ouvrage intéressant, une photo de l'homme, Louis de Bavière, dans le cadre de la Bavière, fin 19e siècle, en voie d'unification, d'intégration, plus exactement, à l'Allemagne bismarckienne, comment dire, la création du 2e Reich le 18 janvier 1871. C'est un homme qui est un... qui... Alors, j'allais dire, il est germanophobe, il rejette l'Allemagne, mais en même temps, il est secrètement... Admiratif. ...attiré et admiratif de ce pays. C'est un mélange. Mais il y a une chose que j'aime, que j'ai toujours aimé chez cet homme, c'est son équilibre. C'est quelqu'un d'éduqué. C'est quelqu'un de nuancé. Alors, Baville, d'un point de vue religieux, est agnostique. Il est né dans un milieu catholique, mais il est agnostique. Et ce que j'aime chez lui, c'est que malgré tout, il perçoit la marque religieuse. Et j'ai... En fait, pour parler de son fameux livre, Conséquences politiques de la paix, qui sort en 1920, quelques mois après le traité de Versailles, qui lui, se termine en juin 1919, et qui met l'Allemagne au pylori, j'ai dû évoquer la fois l'aspect matériel et financier, puisque c'est traité de Versailles. C'est un coup de massue terrible sur le peuple allemand, vu d'une manière complète, totale, sans différenciation entre les Prussiens, les Bavarois, les Saxons, les Rénans. Et les Allemands sont littéralement matraqués. Ils doivent payer, rubis sur l'ombre, des milliards et des milliards et des milliards de marques or, étalés sur, non pas des années, mais sur des dizaines d'années. Enfin bref, c'est un peuple allemand qui est pris en otage. Je vous interromps, mais ça ressemble un petit peu quand même au projet qu'on a pour les Français quand on souscrit à des dettes impossibles à rembourser. Oui. Mais le problème, c'est que les Français n'ont plus le ressort. Je suis désolée de faire ce bond dans le temps, mais la méthode semble être la même quand même. Vous savez, en histoire, tout a été inventé. On repasse toujours par les mêmes chemins. La seule chose qui change, c'est le sommaire et les moyens techniques. C'est ce que je disais tout à l'heure en première partie. La mondialisation, ça a toujours existé. Simplement, ça allait moins vite à pied à cheval. Maintenant, c'est l'avion internel et les réseaux sociaux. En histoire, tout a été inventé. Tout a été fait. C'est le papier d'emballage qui change. La grande différence, c'est que les milliards qu'on va demander au peuple allemand, ça va les unir en tant que peuple. Nous, les milliards qu'on nous demande, ça nous divise. Et c'est là la grosse erreur aussi, c'est que par ces traits négatifs, on voulait vraiment que l'Allemagne ne soit plus bactère, etc. Mais on va faire naître l'esprit allemand, en fait, l'esprit allemand nouveau. On va créer une identité par opposition, en fait. Et exactement, ça va être une espèce de rivalité mimétique avec nous, la France, on va devenir leur ennemi absolu. Et on va créer ce désir de revanche qui est totalement légitime en plus. Et les choses qu'on aurait dû leur enlever, on ne leur enlèvera pas. Et ce qu'on aurait dû leur laisser, on va leur enlever. C'est vraiment le traité absolument mal pensé, mal écrit. Et ce que tu expliques dans la préface, c'est justement que c'est mal conçu parce que ces gens-là n'ont pas les arrière-fonds de ce qu'est la France au niveau spirituel. Et de l'Allemagne aussi. Et c'est ça qui est frappant chez Jacques Berville, lui, l'agnostique. Il a compris la marque spirituelle du traité de Versailles puisqu'il dit, c'est ce que je raconte tout au début, il écrit que le traité de Versailles a été rédigé par des lecteurs de la Bible pour des lecteurs de la Bible. En fait, c'est une marque judéo-protestante, c'est-à-dire une vision purement matérielle. L'Allemagne doit payer. Et au côté très moral, le gros méchant, c'est l'Allemagne et nous, on est pur innocent, le côté très puritain. Et d'ailleurs, il le dit d'ailleurs, il y a un côté très moral dans ce traité. Et lui, l'agnostique, il a marqué, il a trouvé, en fait, quand on voit un document, un livre, il faut toujours voir les référents philosophiques, religieux. C'est comme nous, on est tous marqués par une origine sociale, un courant religieux, athée, protestant, juif, catho. Et ensuite, il y a tous les degrés entre les convictions profondes, le côté superficiel. La culture familiale. Il y a tout. Et Bavis, c'est ça que j'ai toujours aimé, lui, il l'agnostique, il met le doigt, il dit, c'est une marque de purita. Avec le côté technique, commercial, le règlement, article, le temps, vous devez te payer tant, le temps de marque, enfin, c'est bruxellois, technocratiques, avec le côté moralisateur. Le nous sommes le camp du bien et les boches sont les gros méchants. Évidemment, l'Allemagne n'était pas une blanche colombe, mais les anglais et français n'étaient pas non plus net net, mais ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est le principe de l'histoire. Voilà. Alors, les auditeurs vont s'irriter parce que ça les intéresse davantage de vous entendre parler de Jacques Bainville que de l'actualité, mais est-ce qu'on n'a pas dans cette approche des suites de la guerre de 1914, des mécanismes un peu similaires à aujourd'hui lorsqu'on prétend aller porter à coup de bombe la démocratie en Syrie, en Libye. Vous savez, l'esprit est le même puisque les Etats-Unis sont nés officiellement en 1776 sur un fond maçonnique et protestant. Alors, ça va ensemble. Je rappelle que la maçonnerie a été créée par deux protestants, James Anderson et Jean-Théophile des Aguliers qui était un fils de Huguenot. Donc, il y a le côté moralisateur. C'est tout l'esprit du catholicisme qui, lui, est à l'opposé où il y a la confession parce que la nature humaine est en faible. Mais nous, on a compris qu'on avait des défauts dès la naissance. Voilà. Le puritan, non. Et l'esprit, et d'ailleurs, il y a un esprit puritano-commercial en traité de Versailles. Et à la fois, il y a une phrase que j'aime beaucoup des Frères Lémas, je ne sais jamais si c'est Augustin ou Joseph, peu importe, alors que j'ai utilisée pour l'épigraphe de mon livre Archive mondialisme, de l'esprit dépend la matière. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la tourne d'esprit, les référents philosophiques et religieux pour voir les répercussions matérielles, la manière de s'habiller, de se tenir à table pour une personne. Et puis, pour un pays, quels sont les référents philosophiques pour la France 1789, pour les États-Unis, les référents maçonniques de 1776, pour l'Angleterre, c'est la grande bascule avec Henri VIII et ensuite Cromwell et son alliance avec Ménasé Ben Israël, la communauté marine des Pays-Bas qui va ensuite basculer au XVIIe siècle du côté de Cromwell. Il faut comprendre ça et après, le traité de Versailles n'est que l'application parce qu'il faut le rappeler ça, Benville, avec ce traité de Versailles, montre le caractère puritano-commercial, les contraintes bêtes, stupides, méchantes, tyrannisantes des alliés à l'égard des Allemands qui sont pris la gorge. Évidemment, quand Hitler va arriver, c'est une délivrance en sachant évidemment qu'Hitler va être une punition pour le peuple de l'Ontario. Il est perçu comme une délivrance. Mais il est perçu parce que les Allemands souffrent et quand il va y avoir la crise de 1929, les Allemands vont littéralement crever de faim et je rappelle qu'on aime ou qu'on n'aime pas mais la réalité historique est ainsi. C'est-à-dire qu'Hitler va arriver au pouvoir en 1933, il va réduire le chômage et il y a un sentiment réel de satisfaction de la part des Allemands puisque la démographie remonte parce que bon, ils mangent à leur faim, il y a un espoir, ils reprennent confiance. Ils reprennent confiance. Alors, le traité de Versailles défini par Jacques Bainville, ce qui est absolument extraordinaire, d'abord, il a une connaissance du passé, des causes profondes. D'abord, je l'ai dit, l'influence religieuse par des lecteurs pour des lecteurs de la Bible, les conséquences pratiques et il sait que l'Allemagne unifiée va poser un problème à la France et à l'Europe et il va montrer que les amputations, par exemple, territoriales de l'Allemagne, l'Allemagne perd très peu de territoires, enfin l'Alsace, Moselle et des territoires tout à l'est, la Poznanie et la Prusse occidentale qui permet d'avoir à la Pologne, qui est donc un état reconstitué, un accès à la mer avec le fameux couloir de Danzig, la ville de Danzig. Qui sera un sujet pour la guerre de 39-45. Et c'est là où Bainville est absolument extraordinaire puisque vous avez le cœur allemand avec la Pomeranie au nord et la Silesie frontière polonaise, le couloir de Danzig et la Prusse orientale, capitale à l'époque Königsberg qui s'appelle Kalingrad, maintenant territoire russe. Et ce passage, je le connais par cœur, en 1920, Bainville annonce tous les événements qui vont conduire à son guerre mondiale en pointant et en disant ceci, je cite, « L'Allemagne, cet animal méchant, accroupi au cœur de l'Europe, n'a qu'une griffe à étendre pour récupérer l'îlot de Königsberg. À cet endroit se trouvent les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe. » 1920. Et chers auditeurs, Pierre-Hillard cite « En levant le doigt dans le studio, sans lire quoi que ce soit. » Donc effectivement, c'est une citation qu'il a marquée au cœur. quand j'avais 20 ans, il y a donc très peu de temps de ça. Et ça m'avait ahuri. Et attention, il y a ici le cas polonais, mais il parle de l'Anschluss, l'annexion d'Autriche. C'est simple, vous prenez le bouquin de Bainville et vous prenez un crayon. Il dit « Il va y avoir l'Anschluss. » Alors vous mettez à côté mars 1938. Et puis il explique qu'il y a la communauté germanophone, les fameuses sudettes de Tchkossovaquie, le fameux quadrilatère de Bohème, 3 millions de sudettes, qui donc forment, qui sont à l'extérieur de l'État tchèque, à frontière avec l'Allemagne et l'Autriche. Et donc avec l'annexion de l'Autriche, cet État tchèque est engoncé à l'intérieur du territoire allemand et pris dans une tenaille donc idée obligatoirement la République tchèque qui plus est 3 millions de germanophones, les sudettes, va se faire gentiment croquer. C'est septembre, octobre 1938 avec l'annexion des sudettes et en mars 1939 l'annexion de la Bohème, la Moravie. Puis ensuite, c'est le couloir de Danzig. Voilà. Et on referme le bouquin et on se dit « Elle est écrite en 1950, 1965 ? » Non, 1920. Et là, je vais vous dire une chose lorsque j'ai fait les préfaces à Journée Chouane avec Sylvain, donc j'encourage vivement à participer au Journée Chouane du Chiré, c'est du côté de Poitiers. Comme, bon, compte tenu que je faisais des dédicaces à des personnes que je ne connaissais pas, je mettais une formule classique mais qui résume finalement l'ami Bainville. Donc, j'écrivais le nom de la personne et j'écrivais « Jacques Bainville, le prophète » et cordialement, signé d'athée. Voilà, le prophète, tout est dit. Alors, il n'est pas prophète. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous avez parlé de religion. Il est d'une génération où on a beaucoup accordé à la raison, à l'étude des mécaniques et comme comme nos amis qui défendent, qui espèrent les chrétiens qui espèrent créer une société ordonnée et sainte en écartant Dieu, en écartant la foi chrétienne comme Herzl qu'on a cité, dont on a parlé en première partie qui espère créer un état sioniste détaché de la question religieuse sioniste. Là, on est en présence d'autorités qui espèrent créer un avenir sans tenir compte des religions. Et ce qui est intéressant dans ces trois, dans ces personnages, c'est qu'à chaque fois, on a des personnes qui, même si elles n'ont pas la foi, sont héritiers d'une vieille tradition qui leur donne les moyens de comprendre et d'analyser que dans l'âme d'un peuple, il y a des effets religieux qu'on ne peut pas ignorer au risque que d'avoir des dangers à l'avenir. Exact. La seule faiblesse de ces personnes, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est que ces personnes, c'est le cas de Jacques Bainville qui est agnostique, il n'a pas compris qu'il est malgré tout l'héritier d'une civilisation, mais compte tenu qu'il n'est pas catholique, pratiquant, etc., il ne transmet pas cet héritage. Enfin, lui, les gens de sa génération, ça me fait penser, par exemple, c'est la même époque, un peu décalage, à un grand écrivain français qui est Marcel Pagnol, qui a mis en valeur la Provence, mais il a beau être agnostique, et je rappelle que lorsqu'il a été enterré, il n'a pas voulu qu'il y ait de croix sur sa tombe, il n'empêche qu'il est imprégné d'héléno-christianisme avec la romanité qui va en plus, c'est le mariage, c'est sa culture. La civilisation française, c'est un lieu commun, mais il faut quand même le rappeler, c'est l'héritage grec, romain et le catholicisme. Et le reproche que je fais à ces personnes, c'est que ce sont les héritiers d'une culture, et Marcel Pagnol a donné chef-d'oeuvre à Marius Fanny César, etc. Mais, j'ai envie de dire, mais attention, il faut transmettre cet héritage, et le fait que tu récuses ce catholicisme, eh bien, la génération suivante ne sera pas comme toi. Et ça a été pareil pour des bainvilles, etc. C'est-à-dire qu'ils sont des héritiers, mais compte tenu qu'ils font une impasse sur le catholicisme, soit parce qu'ils sont agnostiques ou indifférents, bainville était agnostique, mais n'empêche qu'à la fin de sa vie, il s'est rapproché par fibre, enfin bon. Oui, mais ça, c'est des questions personnelles. Mais ça ne rejaillit pas dans leurs écrits. Eh bien, le problème, c'est que la génération suivante, ça vous donne mes 68. Oui, parce que ça n'a pas été transmis. L'absence de foi bascule jusqu'aux années 50, à peu près, et après. Oui, le temps que toutes les personnes qui ont pu être formées avec la dernière culture classique. Et la tradition, c'est la transmission. Moi, j'ai une citation que j'aime beaucoup de Moseur, vous allez retrouver. La tradition, ça n'est pas la vénération des cendres, c'est la passation du feu. Je la connais, je ne sais plus, je ne connais plus l'auteur. Oui, je ne connaissais pas, mais elle est très juste. Je l'ai notée, moi, parce que c'est extraordinaire. Elle est magnifique. Mais oui, cette idée de transmission, et je vous dirais à titre personnel, et c'est pareil pour Sylvain et sa maison d'édition, donc je recommande vivement les deux cités. Le site internet. Les deux cités, c'est à Nancy. Ah, on n'a pas parlé de la librairie. Oui, donc, mais tu vas en parler plus que moi. Mais vraiment, grâce à Sylvain, il y a possibilité d'avoir en province, à Nancy, qui plus est, une librairie très bien située au cœur de Nancy, la diffusion de bons livres. Et ça, c'est tout à son honneur et ainsi qu'à son collègue Alexis Forger de permettre, de mettre en contact de la jeunesse et des moins jeunes, peu importe d'ailleurs, des livres de valeurs qui entretiennent la civilisation française. Voilà, c'est ça. Et ça, vraiment, Sylvain, bravo. Pour que les gens comprennent bien le topo, donc il y a la maison d'édition, évidemment, édition du Verbeau. Le site internet, c'est édition du Verbeau.fr, tout simplement. Mais on monte aussi une librairie à Nancy. On sera à 100 mètres de la place Stanislas, en vieille ville, rue Piétonne. On est en face d'un antiquaire, à côté des restaurants, donc on est excessivement bien placés. On ne sera pas très grand, mais on sera chaleureux. Tout est en bois, tout est extrêmement beau, etc. Et on ouvre le 3 octobre. D'accord. On fait l'inauguration le 3 octobre. Peut-on inviter... Champagne, il n'y aura pas de champagne, il y aura du crément d'Alsace. Est-ce que les étudiants pourront venir étudier ? Les étudiants pourront venir, on aura un petit coin études, lectures, calme. L'inauguration sera moins calme, mais les gens pourront venir nous voir le 3 octobre. Vous ne venez pas étudier le 2 octobre. Le 3 octobre, ne venez pas étudier, venez boire un coup. Donc il y aura Pierre Hillard qui sera présent, il y aura aussi Alain Pascal. Oui. Et il y aura aussi la grande figure de Nancy, Jean-Marie Cuny, qui avait lui aussi une librairie il y a une quarantaine d'années. Et qui vous accompagne dans ce projet. Et qui nous a accompagnés, qui nous a beaucoup conseillés et qui nous soutient depuis Nancy. Donc là, on est dans une vraie transmission. Là, je pense que... Moi, je travaille sur la figure du père depuis maintenant une dizaine d'années. N'ayant pas encore d'enfant, je joue ce rôle à ma modeste manière en essayant de transmettre. Non, mais les anciens transmettent parce que Pierre Hillard et Alain Pascal et ce monsieur dont je n'ai pas encore retenu le nom. Jean-Marie Cuny. Voilà, qui sont eux bien assurés, vous épaules pour que vous puissiez transmettre vous. Exactement. C'est ça dont parle le livre de Delassieux, l'esprit familial. On ne peut pas faire nation sans esprit familial. Alors, continuons avec Bainville. Il nous reste, je pense, une demi-heure. Si vous voulez, je peux vous faire une petite citation pour montrer le génie. On a parfois des ennemis qui en valent la peine. Et Bismarck, c'était vraiment un ennemi qui en valait la peine. Petit dialogue qui est cité par Pierre, page 23, entre Bismarck et Monseigneur Vallée. Oui. Bismarck dit pour faire quelque chose, la France a besoin d'un gouvernement stable. Il lui faut une monarchie. Moi, si j'étais français, je serais carliste. Monseigneur Vallée lui dit carliste pour le comte de Chambord. Et Bismarck répond oui, oui, c'est ce que je veux dire, légitimiste. Il faut toujours défendre la monarchie légitime. Voilà. Et c'est l'Allemand qui dit ça. Nous, dans notre camp, nous avions des gens qui étaient totalement à l'opposé de ce qu'est la France, en réalité. C'est Bismarck qui connaissait les intérêts véritables de la France. Surtout pas. Et en particulier pour cette préface, je me suis entre autres appuyé sur les écrits des mémoires du premier ambassadeur français, le vicomte Gontobiron qui est nommé par la Jeune République. Donc, je rappelle, après la défaite de Sedan en septembre 1870, dans le désordre, il faudra un ambassadeur et Gontobiron est envoyé à Berlin. pour gérer une affaire désastreuse pour la France, alors la France est occupée, elle doit payer des milliards et des milliards de francs or. Et Gontobiron qui appartient, je tiens à le préciser, Gontobiron est un catholique monarchiste légitimiste et Bismarck ne peut pas le voir. Non pas parce que c'est pour des raisons de fric ou de diplôme, parce que comme il écrit lui-même Bismarck, Gontobiron appartient à une grande famille. c'est-à-dire il s'est quelqu'un d'éduqué. Et il ne peut pas être dupé. Voilà, c'est-à-dire que c'est un homme fin, nuancé, le classicisme de bon goût, que ce soit en matière musicale, de manière de s'habiller, de manière de se loger, en matière politique, en matière religieuse. Et donc, pendant la France, il sait, cet ambassadeur français, que le socle de la civilisation française, c'est le catholicisme classique, pas orléaniste, la royauté classique, la Clovis, ce qu'a fait la France de Clovis à Louis XVI. Et Bismarck, lui, il veut tout le contraire. Il se dit, pour donner moi l'expression, il dit en gros, merde, Scheisse, il a tout ce que je n'aime pas. Et Bismarck va tout faire pour le foutre à la porte, pour le renvoyer. Et il va réussir, entre-temps, quand même, Gontobiron avait réussi à accélérer le départ des troupes allemandes qui occupaient tout l'Est, enfin, le Nord et l'Est de la France. Et Bismarck, vous croyez, il y a la défaite française en 1970, la fondation de l'État allemand, le Deuxième Reich, le 18 janvier 1871. Mais n'empêche que l'affaire était loin d'être gagnée parce qu'il y a des Allemands, une diversité entre Saxons, Prussiens, Bavarois, une opposition religieuse entre les protestants et les Allemands du Sud, catholiques. Et Bismarck ne voulait surtout pas d'une France catholique royale, classique, parce qu'il savait, il le dit lui-même, que l'influence française catholique va se répercuter dans le sud de l'Allemagne dans le cadre de l'ultramontanisme, c'est-à-dire les ultramontains, tout ce qui est le monarchie classique lié au pape où finalement la politique doit-elle liée aux ingrédients. Et ça, il se disait, si la France bascule ce côté-là, ça aura des répercussions automatiques sur l'unité allemande et ça va, ça... Il dit à un moment donné que lors des discussions avec les Allemands du Sud, Bavarois, Badois, etc., il a craint jusqu'au bout l'échec en raison de cette influence catholique. Il a dit si nous avions raté, nous aurions eu des ennemis au sud de l'Allemagne pendant des siècles. Est-ce qu'il ne nous surestime pas un peu parce que la France à laquelle Bismarck fait face, c'est une France dont les élites sont occupées depuis des décennies par des débats d'idées et ce que vous révélez à travers, en citant ainsi Bainville, c'est que nos adversaires nous connaissent bien mais que nous, nous avons perdu l'habitude de bien connaître nos adversaires. Quand on voit que c'est Thiers, je crois, qui nomme l'ambassadeur contre en Biron, c'est-à-dire que Thiers est tellement en méconnaissance de ce qu'est la France qu'il va nommer son adversaire en tant qu'ambassadeur à Berlin. Vous imaginez un peu la confusion. C'est une confusion totale dans son esprit. Il aurait pu nommer un républicain comme lui qui était anticatholique. Non, il va prendre à la limite son ennemi en France à l'intérieur de la France. Son ennemi religieux philosophique et Bismarck, Bismarck est fou. Il fait tout pour essayer d'évincer. J'ai la phrase quand il réussit à s'en débarrasser. Bismarck dit le changement de l'ambassadeur de France à Berlin m'a causé une satisfaction extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que ouf, 1877 et le problème c'est que les Français le problème il vient de en fait tout vient de 1789 dans ce sens que le traité de Versailles est un traité d'essence voltairien. Moi j'aurais tendance à dire que les problèmes ont commencé chez nous bien avant 1789 mais on a plus que 45 minutes donc on ne va pas pouvoir faire ça. je suis entièrement d'accord avec vous dans ce sens que 1789 ce n'est que l'explosion d'éléments visibles mais qui ont mijoté des générations pour ne pas dire des siècles avant déjà la renaissance et même quand on remonte avec les cathares le mal est ancien on a dit Jacques Bainville on se concentre mais pourquoi le traité de Versailles c'est un traité voltairien et c'est ce que j'explique dans la préface c'est que Voltaire au 18ème siècle et tout ça clique de philosophes ils ont contaminé les élites françaises bourgeoises et aristocratiques et ils sont pro-prussiens pro-protestants contre l'Autriche des Habsbourg rétrograde le CV classique et lorsque vous avez le fameux renversement des alliances 1755-1756 entre la France de Louis XV et de l'Autriche des Habsbourg c'est une horreur pour ces philosophes parce que pendant deux siècles auparavant la France faisait la guerre à l'Autriche et ce renversement des alliances en 1755 ce renversement est fait par Louis XV qui estime que désormais la véritable menace ce n'est plus l'Autriche des Habsbourg mais c'est la Prusse et les philosophes en idéologues anti-catholiques condamnent cette alliance et marquent de cette tourne d'esprit l'esprit ostrophobe les élites françaises bourgeoises et aristocratiques et cet esprit ostrophobe et anti-catho va perdurer durant tout le 19ème siècle ils ne vont même pas s'en rendre compte et lorsqu'arrive la guerre de 14-18 et la défaite de l'Allemagne c'est ce que je dis dans la préface il y avait trois possibilités première possibilité détruire l'Unité de l'Allemagne maintenir intact l'Autriche-Hongrie deuxième possibilité détruire l'Autriche-Hongrie maintenir l'Allemagne et voire même troisième possibilité détruire les deux pays pourquoi l'Autriche-Hongrie a été pulvérisée détruite et l'Allemagne a conservé intact ses prérogatives politiques enfin militaires c'était réduit mais en tout cas la politique source de toute autre puissance parce que tout simplement c'était cet esprit voltairien qui animait les Gambetta les Adolf Thiers qui a perduré avec Clémenceau et je rappelle que Clémenceau à un moment donné en 1917 il y a eu un des membres de la famille de l'impératrice Ita qui a cherché missionné par l'empereur Charles de Habsbourg à faire une paix séparée avec l'Allemagne quelle a été la phrase de Clémenceau en 1917 cette phrase criminelle pas d'accord avec l'Autriche papiste des Habsbourg c'est la marque religieuse c'est épouvantable mais c'est un fromac c'est un fromac pur jus la question religieuse alors ça c'est avec l'Autriche papiste il n'a pas dit l'Autriche l'Autriche papiste et bien c'est du Voltaire avant l'heure et lorsque l'Autriche a été détruite elle a été détruite pour des raisons d'idéologie religieuse et c'est la phrase de Bainville ça a été fait par des lecteurs de la Bible pour des lecteurs de la Bible Bainville dit que le traité est un concile est un concile exact alors on va juste parce que sinon on n'aura pas le temps de parler de Delassus et une fois de plus il va être il va être comment dire escamoté je vais lire juste chers auditeurs parce que je dois avouer que je n'ai pas je n'ai pas lu le livre donc je vais vous lire la fin originale mais pourquoi pas épilogue si on veut savoir si un livre est bon chers auditeurs il faut toujours le commencer par la fin voilà et moi je n'ai jamais je ne commence jamais un livre par le début vous avez lu la conclusion fort on y est exactement je commence toujours les livres par la fin alors épilogue donc du livre de Bainville nous sommes d'accord épilogue du livre de Monseigneur Delassus Monseigneur Delassus non je veux celui de Bainville avec un seul exemplaire donc ça passe de main en main oui on passe de main en main chers auditeurs pour que vous voyiez en fait le style d'écriture et que vous compreniez que c'est lisible par nos jeunes puisque l'objectif c'est non seulement pour ceux d'entre nous qui ont une formation en gruyère ce qui est le cas de l'essentiel d'entre nous qui avons été bien formés par l'éducation nationale même quand on était dans des écoles sous contrat par les médias généraux les documentaires magnifiques qui peuvent tourner sur un certain nombre de télévisions donc parfois il faut revenir aux sources donc Jacques Bainville fait partie des sources donc position de la France chapitre 10 après avoir eu jusqu'à 25 alliés et associés pendant la guerre la France n'a trouvé que la Belgique pour aller avec elle à Francfort en avril 1920 et elle n'a trouvé personne pour appuyer ni même pour approuver son action en Pologne 4 mois plus tard ça ressemble quand même à s'y méprendre aux négociations de Macron avec l'Union Européenne c'est à pleurer si une catastrophe s'était produite à Varsovie notre isolement eût été complet un revirement favorable n'a eu lieu qu'après le sauvetage de la Pologne cette expérience doit servir à guider notre politique extérieure donc actuellement on est vent debout contre la Pologne donc on a tout bien compris de même que nous devons encore entretenir une armée c'est pas le choix qui est fait actuellement consacrer des sommes immenses à notre défense nationale nous devons chercher des garanties et des sécurités politiques au dehors vainqueurs de l'Allemagne avec les avantages et les supériorités que la victoire apporte nous sommes dans une situation qui néanmoins ne diffère pas essentiellement de celle où nous nous trouvions après 1871 alors 21 ans alors 21 ans s'était écoulé avant que nous eussions avec la Russie une convention militaire encore bien incomplète bien imprécise il avait fallu 12 années de plus avant que de nous rapprocher de l'Angleterre et le rapprochement n'était pas fini en 1914 puisqu'il n'y avait pas d'alliance franco-britannique en règle dans l'Europe nouvelle une Europe pulvérisée la recherche des alliances ne sera pas moins ne sera pas moins ardu peut-être le sera-t-elle davantage notre politique reste dominée notre voix reste tracée par la question allemande on va s'arrêter là parce qu'on pourrait lire tout le chapitre sur le sujet qui est en fait on n'est pas sur une chronique d'actualité chers auditeurs on est bien sûr un livre d'histoire je ne suis pas un siècle pile poil c'est le centenaire anniversaire de l'écriture du livre et finalement rien n'a changé et je crois que Pierre à la fin de ta préface j'ai dit qu'il fallait l'acheter tu m'invites non ça c'est moi qui dis qu'il faut acheter ce livre vous vous faites juste oui pour la diplomatie en guise de conclusion je cite Pierre Hillard qui est en face de moi c'est très particulier en guise de conclusion souhaitons que le livre de Jacques Bainville soit l'objet de méditations pour tout homme politique voulant conduire la diplomatie française en espérant que nos chers diplomates ça s'appelle un vœu pieux non pas complètement puisque grâce à Radio Courtoisie ça change beaucoup de choses c'est le principe de la résistance et aux parents qui veulent former leurs jeunes ils laisseront traîner cet ouvrage qui sera quand même plus séduisant que les ouvrages qui traînent dans les armoires de non grammaire pour nos jeunes ils ont plutôt besoin de ce type de présentation moi j'ai essayé de faire lire des livres comme ça à mes enfants évidemment passer de l'iPhone à un livre poussiéreux c'est un sport qui est compliqué ça c'est plus facile comme niveau la présentation est jolie et non non c'est pas perdu tant qu'on est vivant et qu'on essaye de placer des livres en 2020 la bataille n'est pas perdue pas tout à fait Antoine à la guerre du nord on se rend compte que c'est pas perdu ne parlez pas d'actualité qui fâche il y en a suffisamment comme ça on a dit ce soir pas d'actualité nous faisons que de l'histoire s'il vous plaît on va accorder un peu de temps au livre de Monseigneur de la Sud donc l'esprit familial donc là on revient sur une réflexion plus je suis pas sûre que vous soyez d'accord avec mon expression philosophique mais plus fondamentale c'est à dire composition de notre société structuration de notre société bon c'est enfoncer les portes ouvertes mais on voit que les débats qu'il peut y avoir actuellement sur l'adoption par des couples homosexuels le système des fécondations avec père anonyme père mélangé mère mélangé père mélangé replace cette question de la solidité de la structure de la cellule familiale au coeur des débats alors chez nous parce qu'évidemment c'est pas c'est pas traité sur les grandes chaînes d'information non par contre le dernier amendement on peut peut-être en parler puisque on est au-delà maintenant des familles monoparentales et des couples un peu je crois quel est le terme exact qui permettra à une femme de pouvoir avorter détresse psychosociale l'amendement 524 c'est à dire ça ne veut absolument rien dire donc on arrive à ce que dans le documentaire que j'avais réalisé en 2014 on avait on avait enfin c'est pas moi qui l'avait dit mais un des intervenants avait prévu que l'avortement post-natal arriverait avant je crois il avait dit avant 2020 on est en 2020 et on y est en fait on y est totalement c'est de l'infanticide totalement in utero c'est de l'infanticide aussi même s'il est toléré factuellement c'est un infanticide vous tuez un enfant donc j'utilise cette expression dans le cadre actuel oui mais là une fois qu'il est né dès qu'il est conçu c'est un enfant oui moi je fais partie des gens qui ont cette conviction la pilule du lendemain c'est un avortement oui c'est remboursé mais c'est un avortement de fait mais ça c'est un autre sujet mais comme on parlait un peu d'actualité je voulais quand même sur ce sujet là chers auditeurs il faut lire ça tient je crois 100 pages le livre du professeur Lejeune l'enceinte concentrationnaire et là vous vous comprenez tout voilà donc après il s'agit pas de rentrer forcément si on est dans le champ politique sur des condamnations mais au moins de désigner les choses par ce qu'elles sont à partir du moment où vous avez une conception qui donne un homme peu importe qu'il ait une conscience ou pas ça donnera jamais un chien ou une carotte donc tout à fait alors on est à l'opposé de l'esprit familial donc c'est quand même le sujet moi pourquoi j'ai voulu rééditer ce livre d'abord parce que je l'ai lu quasiment je pense en même temps à l'époque que le Bainville donc il date de 1910 écrit donc par Monseigneur Delassus qui sort la même année en 1910 son livre phare qui est la conjuration anti-chrétienne donc il sort ces deux ouvrages la même année ce qui fait que l'esprit familial est passé un peu inaperçu dans il est passé un peu à la trappe voilà il est passé un peu à la trappe donc c'est la première raison qui fait que j'ai voulu le rééditer mais aussi parce que c'est peut-être immodeste de ma part mais je l'ai quand même fait je trouvais qu'il y avait une confusion qui avait été faite dans l'ouvrage de Bainville qui à mon avis n'est pas du de son fait mais du fait de l'influence qu'avait monsieur Frédéric Leplé qui est l'inventeur plus ou moins de la sociologie de l'anthropologie qui était un aventurier qui allait dans des dans des tribus voir comment ça se passait les systèmes familiaux etc il est revenu avec un concept qui s'appelle la famille souche que je traite moi aussi dans mon livre ce sang qui nous lit et monseigneur Delassue quand j'ai relu le livre j'étais vraiment très surpris de voir qu'il y avait une confusion entre la famille patriarcale et la famille souche alors je me suis dit autant faire une petite préface pour expliquer pourquoi à cette période là on appelait la famille souche la famille patriarcale est l'inverse et pourquoi est-ce que les qualités de la famille patriarcale on les donnait à la famille souche parce que en fait monsieur Leplé et là je suis en train de faire des recherches dessus parce que je trouvais quand même bizarre parce que ce monsieur est quand même catholique de culture classique un très grand esprit comme on disait tout à l'heure mais avec le petit il y a un petit défaut dans le raisonnement à mon avis mais j'en suis au début de mes recherches du fait que ce monsieur se revendiquait du positivisme d'Auguste Comte et je pense que le problème de cette philosophie c'est que elle va s'appuyer sur ce qu'on voit sur les faits ça c'est une très bonne chose mais sans jamais aller chercher la source on voit l'observation on se base sur une observation c'est vrai qu'à cette époque la famille souche était présente partout comme elle l'a toujours été et elle propose une figure de père qui existe qui n'est pas sans avantage puisqu'on se rend compte notamment que pendant la crise sanitaire les pays qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui sont sous famille souche alors je peux expliquer ce que c'est vous allez expliquer oui parce que là nos auditeurs qui n'ont pas entendu vos émissions précédentes sur le sang qui nous lie vont risque de ne pas comprendre les termes que vous utilisez donc est-ce que je vais faire très très simple je rappelle juste votre travail pour que les auditeurs comprennent que ça vient de loin c'est à dire que vous n'avez pas rêvé ce genre de réflexion un matin en prenant vos céréales bio ni céréales ni bio c'est le fruit d'un long travail que vous avez essayé d'élaborer pour montrer et c'est dans votre ouvrage sur le sang qui nous lie que la société est articulée entre famille domaine politique et domaine religieux et vous montrez qu'il y a une confusion qui a été faite entre dispositifs entre ce qu'on appelle modèles matriarquaux et modèles patriarquaux il y a une dénaturation du terme et qu'un modèle matriarcal je la fais un peu j'explique ça en matière un peu rapide il se caractérise par des dispositifs un peu cycliques comme ça a été décrit par rappelez-moi le philosophe ce philosophe que nous aimons René Girard René Girard et par d'autres et par d'autres et puis un brouillage en fait des hiérarchies c'est extrêmement grossier c'est schématique mais c'est compréhensible et donc ce que vous appelez la famille souche et la famille patriarcale qu'est-ce que c'est ? alors la famille souche c'est pas moi qui l'ai inventé c'est un concept qui existe depuis ce fameux Frédéric Leplais c'est une famille tribale où il y a une figure masculine très forte c'est le pater familias en réalité ça va être un homme souvent le premier le premier des fils qui va gérer ses frères et soeurs et puis quand il va vieillir il va gérer les enfants de ses frères et de ses soeurs et les enfants de ses enfants et il va créer une espèce de tribu qui encore une fois n'est pas sans avantage puisque ça permet de contrôler de limiter les excès et par exemple des pays comme l'Allemagne ou des pays asiatiques qui sont sous cette famille souche elles ont très bien réagi face au virus parce que la figure autoritaire dit tout le monde obéit sans il n'y a pas d'individu en fait l'individu est totalement effacé donc ça c'est un des avantages le gros désavantage c'est évidemment tout ce qui est dictature et cette espèce de vie où l'individu n'existe pas ne peut pas s'épanouir en réalité on lui dit tu feras ça tu te mets là tu te maries avec telle personne etc c'est ce qu'on voit au Japon notamment avec une grosse détresse c'est ce que vous appelez une famille patria ça c'est la famille souche c'est la famille souche c'est-à-dire qu'il y a une souche c'est un peu une famille qui est basée sur le monde naturel un peu naturaliste même parfois animal il y a une souche et puis la souche reste avec l'homme fort le mal initial le mal alpha c'est un peu la composition de la famille initiale romaine c'est ça le pater familias c'est vraiment juridiquement enfin ils ont retranscrit juridiquement ce qu'était la famille disons archaïque qu'on retrouve dans le modèle romain d'accord voilà donc ça c'est la famille souche et monseigneur de la su je pense du fait de Frédéric Leplé lui donne des qualités qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas notamment celle de la liberté j'ai vraiment halluciné sur certaines pages donc je me suis permis de faire des petites notes de bas de page vraiment j'en fais deux ou trois alors j'aurais pu en faire beaucoup plus mais pour faciliter la lecture ce qui n'en fait pas un mauvais livre ça reste un chef d'oeuvre absolu il y a des pages absolument magnifiques mais il y a ce petit côté qui m'a vraiment surpris et j'en ai profité dans la préface pour faire ce que j'ai appelé un peu pompeusement l'éloge du patriarcat où j'ai donc redéfini ce qu'était la famille patriarcale et la différence avec la famille souche c'est que la famille souche c'est une tribu avec des indifférenciations entre les individus qui ne peuvent pas vraiment exister en tant qu'eux-mêmes tandis que la famille patriarcale c'est basé sur la complémentarité alors évidemment il y a une autorité du père sur la mère ça c'est c'est une réalité c'est comme ça mais vous inquiétez pas on se rattrape exactement et c'est c'est ce qu'explique bien Mgr Delassieux aussi dans le livre on voit pas quoi je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion mais elle est basée sur une complémentarité ça c'est très important et on ne peut pas faire ça dans une famille souche parce que c'est une famille tribale là vous êtes sur une famille conjugale un père une mère et des enfants avec des impossibilités de s'indifférencier et que l'un joue le rôle de l'autre et ça c'est la famille patriarcale moi j'utilise souvent la symbolique de la croix pour en parler c'est vraiment c'est une image pour que les gens comprennent la partie verticale c'est évidemment l'homme c'est le père il est à la fois enraciné dans une terre la terre de ses pères à lui mais il est aussi directement il est directement tourné vers Dieu le père c'est un lien vers Dieu le père donc il faut déjà que cette je vous vois sourire mais il faut déjà que cette partie verticale soit vraiment droite soit elle même bien droite or aujourd'hui quand on a quand nos hommes sous prétexte de beaucoup raisonner de faire des recherches en philosophie abandonnent les bancs de l'église pour passer davantage de temps à discuter politique et bien malheureusement on trouve aujourd'hui dans les églises modernes je sais qu'il y a des débats mais y compris d'ailleurs chez les tradis ceux qui mènent l'essentiel de la transmission ce sont les femmes et les hommes ont renoncé à transmettre la foi et comment voulez-vous que nous transmettions la foi à nos garçons ils n'ont évidemment pas envie de ressembler à leur mère donc si les hommes ne transmettent pas la foi avec leur charisme à eux et bien même le travail des femmes pour continuer à transmettre va disparaître totalement des pères en plus j'entends parce qu'il ne faut pas compter que sur nos curés non non bien sûr les curés doivent aussi être des pères contrairement à ce qu'ils pensent aujourd'hui mais on a besoin des pères de famille c'est encore une autre question et ils nous laissent un peu trop le bref alors je vous laisse continuer pour finir sur cette petite image vraiment simple de la croix la mère c'est vraiment ma terre c'est celle qui gère la matérialité des choses et ça n'est pas négatif c'est vu négativement aujourd'hui on a l'impression qu'une femme derrière des fourneaux c'est quasiment le retour d'Adolf Hitler mais pas du tout il y a des femmes qui aiment ça prendre soin de leur foyer de leur famille etc et on voit que avec cette image de la croix la vertu féminine est très importante Mgr Delassue appelle ça la sainteté moi j'appellerais ça plutôt la vertu ce qui fait que si vous avez une bonne partie paternelle avec cette partie verticale qui est bien droite une femme vertueuse ça peut former une très belle croix chrétienne en réalité alors qu'une femme qui n'est pas vertueuse ça peut former une croix satanique une croix inversée on va dire donc c'est vraiment une complémentarité et l'un ne va pas sans l'autre il y a pas il y a deux supériorités mais qui se complètent et une autorité du père et une sainteté de la mère comme le dit Mgr Delassue et également dans la préface j'ai voulu vraiment retirer maintenant l'essence de ce que je pense être la différence entre le patriarcat et le matriarcat maintenant que je me suis un peu débarrassé enfin je ne me débarrasserai jamais des trois niveaux mais je les ai étudiés et je pense avoir réussi à me sentir un peu plus libre par rapport à cette grille de lecture et je pense que c'est le rapport au sacrifice c'est le rapport au sacrificiel en réalité le patriarcat et on voit d'ailleurs que tous les mouvements qui ont voulu tuer les pères les pères de la nation les rois etc qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait des sacrifices rituels la mort du roi Louis XVI je pense que c'est vraiment un sacrifice rituel qui nous renvoie au monde archaïque mais quand vous lisez les descriptions de ce qui s'est passé à ce moment-là vous voyez que le goût du sang c'était alors je Eric Zemmour faisait une recension de la bascule de la révolution française l'appétence pour le sang le sacrifice des innocents le bain de sang c'est effrayant il y a une soif de sang mais c'est explicable c'est pas uniquement de la folie en fait je sais pas si c'est conscientisé ou pas je sondais les cœurs à les reins je pense qu'on peut pas vraiment mais de manière spirituelle ça s'explique parce que c'est le sang qui régénère oui mais c'est d'ailleurs toujours l'argument le sacrifice qui régénère je ajoute un petit élément lorsque Louis XVI a été décapité le 21 janvier 1793 il y a un homme qui a plongé son mouchoir dans le sang de Louis XVI et a aspergé la foule et en fait ça correspond exactement c'est un rituel sacrificiel mais des sens sataniques je crois que c'est dans l'Ancien Testament c'est l'Exode chapitre 24 verset 4-8 j'ai un petit doute sur sur le placement exact oui oui enfin parce que j'ai cité ce passage là dans Archive du Mondialisme où vous avez Moïse qui après sacrifice des boucs prend le sang des boucs à partir d'un hôtel pour en asperger la foule c'est une bénédiction mais autant le sacrifice de Moïse est un sacrifice dans le cas de l'Ancien Testament qui annonce l'arrivée du Christ un sacrifice sain au sens vraiment authentique et bon là le meurtre parce que c'est un meurtre de Louis XVI le 21 janvier 1793 c'est un rituel satanique où on tue le lionnant du Christ pour effacer ce qui est issu de la révélation pour essayer de revenir avant l'incarnation c'est ça qui est important et la volonté de revenir en arrière voilà et on retombe dans la vision cyclique de l'histoire et on retombe dans les sociétés archaïques vraiment ce qu'on nous vend comme du progrès ça n'est que du retour à l'archaïque et là pendant les journées Chouane c'était assez agréable parce que j'avais des des gens qui avaient lu mon livre et qui sont venus me voir et qui l'ont lu récemment et j'avais oublié des choses que j'avais mis dans la première partie sur les sociétés archaïques et en fait on y est encore plus qu'il y a un an on y va de plus en plus en réalité c'est vraiment incroyable c'est le premier tiers du livre on a l'impression que c'est maintenant c'est aujourd'hui alors je fais écho à ce que vous dites mais on est vraiment dans l'actualité pure moi j'ai vu arriver deux actus parallèles pour revenir au sacrifice et vraiment confirmer qu'on a une involution on est en train de c'est pas on sait pas sur une révolution c'est une involution on revient en arrière c'est comme si on remontait le temps en matière de développement du relationnel dans la société vous savez il y a cette cette vague de torture appliquée aux animaux oui j'ai vu ça sur des chevaux sur des chevaux et moi j'ai vu arriver ces nouvelles qui se multiplient en même temps qu'une publication de je ne sais plus quelle revue d'histoire ou peut-être de peut-être géo je ne sais plus ou d'archéologie où ils ont travaillé sur des sacrifices en masse perpétrés chez les incas où ils ont trouvé en fait dans les mêmes tombeaux des enfants sacrifiés avec des lamas et le débat qui suivait sur Facebook alors d'accord chasse auditeur Facebook c'est pas la pointe de la culture et de la recherche mais vous avez des questionnements qui peuvent être intéressants et là les gens s'interrogeaient en disant mais pourquoi sacrifier des enfants avec des lamas réponse parce que c'est le bien le plus précieux et dans l'histoire des chevaux il y a un prêtre qui travaille sur sur ces questions là qui a accordé un entretien à une famille chrétienne qui explique que le le cheval est associé au sacrifice humain c'est un c'est un pour si on veut pas sacrifier un humain dans certains rites on peut on substitue le cheval donc et il dit clairement que certains de ces de ces tortures ont été perpétées sur des jours qui sont considérés comme des moments de fêtes à caractère satanique alors la grande masse il dit maintenant on a peut-être affaire à des imitateurs parce que comme ça crée un émoi il y a des gens qui vont derrière dans l'imitation et qui se rendent pas toujours compte mais ils participent sans le savoir à ces rituels à des rituels et surtout à un dispositif où en fait on sent que les ancrages qui ont été placés par des siècles par la chrétienté pour nous sortir de ce type de choses se dégraffent les uns après les autres on a un peu l'impression d'un bateau qui sous la tempête les amars cassent les unes après les autres et ce qui est ce qui est incroyable c'est qu'on a l'impression de revenir en arrière mais c'est pas pour nous ramener uniquement en arrière il y a des avancées aussi dans ces projets là oui ça se perfectionne il y a vraiment un jeu cyclique où on revient un peu en arrière comme sur un espèce de trampoline où on avance quand même dans l'horreur et en plus la technologie maintenant permet les choses oui on a des outils qui permettent d'affiner la torture et dans la préface je parle de la révolution gaiatique dans laquelle nous sommes aujourd'hui je pense vraiment que le retour du sacrifice qu'on voit dans ce qu'on appelle des attentats moi je pense vraiment que c'est aussi des sacrifices ce sont aussi des sacrifices peut-être que les gens qui le font n'ont pas conscience de ça et ça n'est pas anodin si nous sommes dans une période où on redéifie la nature et je me suis replongé je l'avais fait déjà pour mon livre d'avant dans les vraiment dans ce qu'on connait de Gaïa la déesse mère Gaïa la déesse mère Gaïa elle voulait des enfants elle voulait des enfants qui venaient juste de naître qu'il fallait lui sacrifier elle voulait aussi des fruits tout ça tout ce qui est gentil bisounours pour les païens d'aujourd'hui mais nos amis païens qui nous écoutent si vous l'êtes normalement vous devez ce qui fait ce qui nous définit dans notre religion c'est le sacrifice qu'on fait tout simplement nous c'est le dimanche matin à la messe c'est un sacrifice non sanglant et ça c'est du patriarcat et je pense que c'est pas anodin si on a eu toute cette période de Greta pendant un an deux ans ça a peut-être duré peut-être même plus où on a redéifié la nature et on a redonné une religion à des gens en fait qui sont tellement naturalisés aujourd'hui c'est encore pire maintenant avec Black Lives Matter machin là où on se définit uniquement par quoi donc il manquait un besoin humain de religion la déesse Gaïa la religion moi ce que j'enseigne à mes enfants c'est qu'on peut pas se couper de la religion parce que religion c'est ce qui relie voilà c'est le terme de religion donc la question c'est quand on est dans une société et c'est ce que j'avais trouvé fascinant dans votre travail c'est qu'est-ce qui relie le genre quel est cet élément non visible cette vision du monde cette vision de l'autre cette vision de l'avenir cette vision de la mort qui est commune aux gens d'une société alors quand on chasse la religion chrétienne qui est une des seules religions en fait qui interdit le sacrifice par le sang parce qu'il y a eu le sacrifice du Christ tout simplement c'est la seule religion qui interdit le sacrifice de l'innocent et bien les personnes vont avoir besoin de recomposer quelque chose qui les relie il n'y a rien à faire et c'est le sang qui relie et si si vous enlevez au moins au moins profondément ancré dans la peau alors chez nous ça reste parce que le sacrifice de l'innocent gêne mais on a pris l'habitude de sacrifier les enfants on a pris l'avortement on ne gêne plus grand monde on a pris l'habitude de sacrifier nos vieux oui oui en plus ça va s'améliorer c'est sûr je plaisante normalement quand vous êtes un bon catholique vous avez l'espérance Pierre et la foi oui bah c'était l'ironie et donc il n'y a rien à faire si on ne transmet pas si on ne transmet pas y compris dans nos milieux la foi ces fameuses trois vertus et bien elles vont être remplacées par des ersatz de religions et des religions qui elles seront sanglantes totalement voilà c'est tout et il ne faut pas que ceux qui sans dieu il n'y a pas forcément un dieu mais même c'est ce qu'on appelle philosophie c'est des philosophies qui finissent par être sanglantes toute la jeunesse qui je les comprends en ont marre de la pollution de la souffrance des animaux tout ça moi je suis totalement d'accord mais en fait on se sert de ça pour trouver notre religion il ne faut pas que ces jeunes se sentent étrangers et irresponsables au fait que on arrive à cette période là où le maire de Lyon par exemple refusera l'arbre de Noël parce que c'est quasiment un sacrifice je ne sais plus il a peut-être même parlé de génocide des arbres enfin on est dans un c'est dans un truc qui peut paraître totalement délirant mais en fait ça ne l'est pas mais il est pour l'avortement en même temps voilà et en même temps on est pour l'avortement donc il y a ces incohérences là c'est vraiment le truc cyclique qui nous et cohérence en même temps dans leur logique à eux puisque défication de la nature à propos de de tout ce qui est inversion destruction de l'ordre né de la révélation je cite un tout petit exemple après je te laisse à part aussi d'un non vas-y dark vador celui qui a un problème d'asme bon qui bon il est né sa mère c'est Shmi Shmi représente la personne la femme très douce très pure un peu la Vierge Marie dans Dark Vador Shmi a donné naissance à Dark Vador donc mais Shmi n'a pas connu d'homme elle n'a pas connu d'homme c'est elle a connu une énergie je crois une énergie en fait c'est l'équivalent de l'Esprit Saint mais pas la Vierge totalement c'est révélateur là on dévie un tout petit peu mais effectivement il faut regarder la guerre des étoiles pour comprendre un certain nombre de sous-bassements bizarres mais malheureusement il faut le singe de Dieu il ne faut jamais oublier que Satan est le singe de Dieu et ce qu'on voit c'est une imitation mais en fait une imitation qui détruit il faut regarder là c'est vrai qu'on dévie mais tant pis c'est intéressant il faut regarder les séries sur Netflix moi je il y en a qui sont très bonnes mais des fois je me force pour voir un peu ce qu'on met dans la tête de nos enfants et il y a une série qui s'appelle Dark série allemande produit et réalisé par Netflix où il y a la singerie de la Trinité j'espère que les gens ne voudront pas parce que c'est vraiment la fin de la série où l'héroïne je ne raconte pas vraiment l'histoire rencontre ses fils à trois âges différents le petit qui doit avoir 8 ans le plus grand qui doit avoir une trentaine d'années et le vieux qui doit avoir peut-être 80 ans et dans toute cette série il n'y a que des singeries de christianisme l'un des personnages s'appelle Noah l'autre s'appelle Adam qui va combattre Eve dans un combat contre la vision cyclique du temps parce que le temps est cyclique et on peut revenir dans le temps mais on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment changer le passé etc cette série là elle est très bien faite en plus mais je pense que c'est la série la plus gnostique que j'ai vue de ma vie pourtant j'en ai eu des Lost etc mais tout ça ça rentre dans l'inconscient de nos enfants et ça détruit c'est pour ça que vraiment si des parents nous écoutent mettez des codes il y a des choses bien à voir sur Netflix c'est pas le problème mais mettez des codes et contrôlez parce que là mettre des codes ou regarder les séries avant les enfants ça demande du temps après oui mais il y a aujourd'hui des générations de parents moi je le vois il y a beaucoup des gens qui regardent beaucoup la télé et dans ces cas là prenez du temps pour regarder les séries que regardent vos enfants et leur apprendre à décoder en fait il faut introduire les antivirus parce qu'elles sont montées il faut pouvoir les décoder aussi c'est pas forcément évident assez similaire oui je pense qu'on le voit quand même quand on est sensible moi je ne suis pas j'ai parlé de cette série à des gens que je connais et qui sont baignés dans tous ces mouvements là et ils m'ont dit ah bon j'avais pas vu c'est un exemple un film venez chez les modernistes il y en a qui sont conscients non non je ne parlais pas de Kato Tradi là il faut que nous parlions bien Mars Attac parlez bien dans le micro parce que vous voyez le film Mars Attac oui celui-ci je le vois on est peu de souvenirs il y a un prégné de messianisme et de destruction apocalyptique et de renaissance le film commence au début à l'aube vous avez les paysans américains dans la campagne américaine il y a une lueur qui est à l'horizon il y a un troupeau de vaches au dos enflammés les pauvres bêtes qui galopent et qui passent devant ces paysans américains à Eury dans le lointain on voit une soucoupe volante qui s'envole et qui en fait a arrosé au laser des malheureuses bêtes et c'est ça qui annonce en fait l'apocalypse mais là ce ne sont pas les vaches de l'apocalypse ce sont les chevaux dans la Bible c'est les chevaux de l'apocalypse c'est les chariots de feu et par dérison ce sont les vaches de l'apocalypse et tout le film c'est une montée en puissance où le combat suprême a lieu la nuit et la victoire a lieu à l'aube et ça s'appelle je cherche il y a une formule il y a une formule en latin je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est une formule pour dire renaissance c'est même un parti grec extrémiste qui s'est appelé Obdoré Obdoré voilà je cherchais le mot en latin c'est Obdoré et ça s'appelle Obdoré et le l'acteur américain qui joue le président des Etats-Unis Nicholson va être tué par les martiens et il se fait transpercer par une sorte de barre métallique et quand il s'écroule la barre métallique donne fait apparaître un drapeau et le drapeau c'est un triangle et un oeil au milieu sérieusement on a ça sur Youtube c'est très rapide en fait le film est codé le film est codé alors vous voyez sans aller jusque là lorsqu'on a un peu de culture chrétienne vous regardez Matrix vous regardez La guerre des étoiles vous tout Netflix c'est vraiment ce qui est à la mode il faut regarder ce qui est à la mode pour comprendre c'est complètement codifié et ça marque ça structure les cerveaux et ça détruit mais est-ce que vous pensez que mais là on est sur une autre émission moi je me suis dit juste encore une chose à dire après sur le livre mais on peut la dire après je sais pas combien de temps il reste non non finissez sur le livre je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes donc je préfère finir sur le livre 5 minutes 5 minutes oui je voulais simplement dire que dans la préface je mets deux textes en parallèle le texte du jugement de Salomon et le texte où la prostituée se échappe au sacrifice grâce au Christ pour montrer que dans l'Ancien Testament il y a des tentatives de patriarcalisation et cette tentative là on est une très belle puisque je sais pas si j'ai le temps de raconter l'histoire mais pour faire vous avez 5 minutes très rapidement il y a deux prostituées qui accouchent le même soir oui l'un des enfants meurt ses deux fils l'un des deux fils meurt et l'une dit que c'est le sien et l'autre dit la même chose donc elles vont voir le bon roi Salomon pour dire bah écoutez moi c'est mon enfant je veux le récupérer l'autre dit non donc le roi Salomon dans sa grande sagesse et on voit aussi la violence de ce monde là de l'époque dit apportez moi une épée on lui apporte une épée et dit bah écoutez pas de problème évidemment il le dit pas comme ça mais on va couper l'enfant en deux 50-50 et là ça pourquoi c'est de la patriarcalisation parce que ça va permettre à la vraie mère de dire quoi de dire non non donnez lui l'enfant je préfère la vie à la mort voilà tandis que l'autre avait dit juste avant ok au moins c'est équitable et le roi Salomon peut dire qu'on donne l'enfant à celle qui a refusé parce que elle a elle a refusé le sacrifice sanglant il y a tout un jeu de mimétisme etc que j'explique dans la préface et dans l'Ancien Testament il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont des préfigurations évidemment du Nouveau Testament et je l'ai fait aussi parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui refusent l'Ancien Testament en disant que c'est trop violent c'est trop violent voilà c'est souvent ce qu'on dit j'ai relu le livre de Job il n'y a pas très longtemps mais il faut le lire avec la lumière et avec la loupe du Nouveau Testament pour comprendre et il y a un autre élément c'est que pour que la tradition orale puisse se faire il faut que les textes et les histoires soient racontés d'une manière qui frappe l'imaginaire et donc vous vous rendez bien compte que lorsqu'on raconte nos histoires de famille celles qu'on retient ce sont celles qui frappent le plus notre imaginaire qui sont chargées d'images donc les histoires sont racontées d'une manière brutale sans filtre pour qu'on puisse aussi les retenir et les transmettre il faut se rappeler aussi que ces gens à l'époque l'an 500 1000 avant Jésus-Christ les hébreux comme tous les peuples de cette époque et jusqu'à chez nous c'était pareil c'était d'une dureté d'une violence grossièreté violence sensualité et que pour diriger ces gens là il fallait serrer la vis et c'est ce que fait Yahvé dans l'Ancien Testament il serre la vis à Moïse par exemple il lui dit tu dois m'obéir sinon je te casse la figure parce que c'est le seul langage que ces gens comprennent à la cellule psychologique alors nous avant d'en comprendre un autre il nous a fallu quand même 1500 ans oui mais il faut il a bien fallu qu'on soit modélés quand même par la doctrine voilà mais on oublie que c'est la grande faute de condamner l'Ancien Testament qui le support indispensable au nouveau et c'est malheureusement ça touche certains c'est ce qu'il s'appelle le martionnisme le nom de martion qui rejetait l'Ancien Testament non l'Ancien Testament annonce l'arrivée du Messie au sein d'un peuple rebelle mais qui sort ce peuple juif qui est un peuple choisi et qui va avoir en son sein l'héritier enfin le Messie et ce peuple juif se rebelle plus d'une fois et il a failli être obligé de cogner pour obliger ce peuple à marcher droit il ne comprenait que la schlag un exemple pour montrer il risque de nous appliquer le même traitement oui ça c'est un exemple pour montrer vraiment que il faut du temps pour que les choses arrivent la patriarcalisation du niveau 2 donc avec la primogéniture il faut attendre 1000 ans en France pour que ça arrive 1000 ans et encore après ça repart en arrière pour ensuite vraiment s'institutionnaliser donc c'est le temps long il n'y a que ça qui fonctionne pour ne pas perdre nos auditeurs et qu'ils puissent quand même retrouver vos ouvrages je vais rappeler donc dans cette deuxième partie vous avez entendu parler du livre de Mgr Henri Delassus L'Esprit familial publié aux éditions Le Verbeau évidemment il faut commander directement chez les misons d'édition et les librairies Ami donc Le Verbeau Sylvain Durin est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous rappeler c'est www.éditionduverbeau.fr Voilà et nos trois librairies partenaires c'est pour les parisiens librairie française librairie Vincent et pour ceux de l'Est venez chez nous librairie les deux cités Alors à Nancy librairie j'ai tellement c'est une telle joie de faire la publicité pour nos amis donc librairie française 01 83 62 98 12 pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'accès à internet les autres vous tapez dans votre moteur de recherche préféré et vous trouverez et la librairie Vincent très important parce que là vous ne pouvez pas commander encore en ligne 01 42 03 48 52 ils sont plutôt ouverts l'après-midi donc visez-les les après-midi 01 42 03 48 52 Jacques Bainville les conséquences politiques de la paix préfacées par Pierre Hillard à mettre entre les mains de nos jeunes bien écrit ça colle au programme de première et de terminale et pour la première partie mais j'en fais le rappel sionisme et mondialisme paru aux éditions Nouvelle Terre que vous pouvez toujours commander chez nos amis donc la librairie Vincent ou la librairie française qui est donc la dernière publication de Pierre Hillard où vous trouverez les carnets du fondateur et inauguration de la librairie les deux cités le 3 octobre à Nancy vous êtes à 1h30 les parisiens de Nancy à partir de 14h c'est ça ? à partir de 14h jusqu'à 20h il y aura Alain Pascal Jean-Marie Cuny et Pierre Hillard entre autres les deux cités 3 octobre vous donnez sur vos tablettes dans l'après-midi cherchez sur internet c'est annoncé sur le site du Verbeau à 100 mètres de la place Stanislas à Nancy vous ne pouvez pas nous louper voilà chers auditeurs un grand merci de nous avoir accordé 3 heures j'espère que ces sujets vous auront passionné n'hésitez pas à faire part de vos remarques via le site de la radio tout nous est transmis et je transmets aux auteurs qui pourront répondre à vos questions s'il y a des questions merci beaucoup à dans 4 semaines au revoir chers auditeurs oh douce France mon beau pays vieux de mon enfance du bonheur des chansons et des gris ta souverance baisse ma volance dans l'argent de l'espérance vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France dirigé par Anne-Laure Malère émission préenregistrée le 11 septembre 2020 elle est diffusée pour la première fois sur Radio Courtoisie samedi 19 septembre 2020 de 18h à 21h et réalisée par Philippe n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75016 Paris pour le prix franc de port Merci.